c'était cinq c'était des hommes tous les cinq santé le tabac même celui qui ne fumait pas coucou alors voilà j'avais envie de changer un petit peu et pour cette cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire donc voilà j'avais envie de vous proposer un petit tirage passionné avec la petite rose rouge un tirage cette fois ci en trois choix donc la question si vous vous sentez par exemple intéressé attiré par une personne ou plusieurs et vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas comment peut évoluer éventuellement la relation si jamais vous attaquez que vous soyez monsieur ou madame voilà si vous passez à l'action ou pas mais comment éventuellement voilà si la relation se met en place comment elle pourrait évoluer qu'est ce que vous pouvez attendre de cette relation et surtout essayer de comprendre pourquoi cette personne vous occupe autant l'esprit voilà donc il s'agit bien d'un petit tirage qui sort de l'ordinaire par rapport à ce que je vous propose d'habitude alors le premier choix est ici le grenat donc vous avez un bracelet en grenat alors je sais pas si vous voyez bien à l'écran mais il s'agit d'une pierre rouge voilà rouge même rouge rose un peu ensuite ici vous l'avez reconnu il s'agit du quartz rose et bien sûr ici la métiste pour le troisième choix voilà alors vous pouvez tout à fait choisir un choix correspondant à une personne à laquelle vous pensez et si vous pensez à une autre paix à plusieurs personnes par exemple à ce moment là vous pouvez choisir et bien une pierre par personne voilà si vous êtes attiré par plusieurs personnes et votre coeur balance comme on dit eh bien vous pouvez tout à fait choisir les deux les deux choix ou voir voir trois choix si vous êtes un amoureux ou une amoureuse transi et amoureux en général ouais si vous aimez l'amour je dirais donc voilà ça c'est un donc un tirage qui sera à la fois axé sur le plan je dirais concret prédictif d'ailleurs j'ai pris mon petit le normand ici si vous voyez des fois pour redescendre dans le concret quand on va trop loin dans les domaines je dirais émotionnel ou autre mais voilà il abordera c'est un tirage qui abordera tous les tous les sujets et tous les niveaux je dirais de de la relation amoureuse à venir peut-être voilà allez je vous retrouve pour ceux qui ont choisi le premier choix avec le grenat voici donc le tirage pour ceux qui ont choisi le grenat alors je le laisse là donc ici en première carte voici la carte qui parlera de l'énergie du tirage de l'énergie principale par rapport à votre question donc ici on parle de ténacité alors c'est intéressant parce que le grenat est une pierre rouge d'accord qui peut nous indiquer aussi que vous êtes attiré par cette personne sur un plan physique autrement dit ici on voit que quelque part il y a une forte attirance puisque là avec la ténacité on voit que ne vous lâchez pas le morceau cette personne vous attire et vous allez de l'avant et vous n'êtes pas prêt de laisser tomber l'histoire c'est assez rigolo d'ailleurs alors voilà avec le grenat je voulais pas dit avant parce que je veux pas vous influencer par la signification des pierres mais ici on est peut-être justement sur une énergie qui est très très forte d'attraction physique comme on dit d'avoir des petits papillons dans le ventre donc ça ça c'est assez 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 intéressant je trouve par rapport par rapport au grenat donc bien sûr il s'agit d'une d'un tirage si vous êtes une femme ou un homme il s'adresse à vous indifféremment donc je ne ferai pas je dirai souvent elle parce que je suis une femme mais bon si vous êtes un homme c'est c'est pareil voilà pour la petite précision donc là c'est pour l'énergie de 2 2 de votre cause concernant votre question en fait ensuite on va voir pourquoi vous êtes attiré par cette personne alors ici avec l'as d'eau ou l'as de coup pas c'est un peu l'équivalent on voit que cette personne en effet à allumer des émotions en vous et des émotions nouvelles toutes fraîches vous savez comme bien lorsqu'on rencontre un premier amour on est un petit peu sous le coup de l'émotion outre les papillons dans le ventre là vous êtes chamboulé sur le plan émotionnel donc c'est assez ça c'est intéressant je trouve ce tirage c'est quelqu'un qui vraiment vous chamboule sur beaucoup de plans voilà vous avez l'impression et bien de redevenir une jeune fille ou un jeune homme dans ses premiers émoins voilà c'est l'effet que peut faire émotionnellement une relation une relation toute neuve alors la seconde carte ici et le set d'eau le set d'eau va nous parler d'avoir confiance le set d'eau va vous parler de laisser aller de vous laisser porter de d'éviter de tout contrôler voilà il y a le fait de se laisser porter par les ondes de la vie par le courant donc il y a quelque chose de très de très positif dans cette dans cette attraction alors peut-être que cette personne le comment dire suscite chez vous le désir et bien de vous laisser aller à ce que vous ressentez à vos émotions à vos sensations et c'est fort probable la manière dont je ressens ici les choses alors ensuite comment serait susceptible d'évoluer la relation alors nous avons l'ermite le jugement et le 6 de coupe c'est rigolo nous avons encore les coups par vous voyez le domaine l'univers de l'eau alors ici avec l'ermite et le jugement je dirais que vous avez peut-être comment dire tendance à ne plus trop sortir à rester enfermé chez vous et voilà à rester dans votre caverne alors que vous soyez en couple ou non que vous soyez avec quelqu'un ou pas même si cette personne vous attire vous avez tendance à rester en retrait alors je dirais qu'ici peut-être le tirage le tarot conseillerait de sortir de faire la fête rencontrer du monde peut-être dans un lieu où il y a de la musique on écoute de la musique mais ne pas rester enfermé d'accord alors là avec le 6 de coupe j'ai aussi l'impression que vous restez même si vous êtes atterré par cette personne vous restez dans vos rêves concernant une relation passée alors ici on est dans les rêves agréable alors soit vous restez accroché à une ancienne relation mais de manière je dirais rêveuse en fait vous rêvez d'une d'un paradis perdu un peu c'est un peu à ça que ça me fait penser à moins que ça soit une personne avec qui vous êtes actuellement et malgré votre attirance pour cette la nouvelle personne et bien vous restez quand même accroché à vous souvenir agréable avec la personne avec qui vous êtes voilà alors ensuite on va voir avec les cartes suivant en effet comment donc cette relation pourrait évoluer alors nous avons ici changement positif dans une relation existante voilà c'est ça alors je dirais que si vous êtes actuellement soit en break avec quelqu'un si vous avez commencé une relation avec quelqu'un etc je dirais que il y a il va y avoir une petite amélioration dans votre relation qui va vous permettre et bien de croire de rester accroché au bon moment que vous avez vécu avec cette personne voilà donc là actuellement si vous êtes avec quelqu'un et bien et bien voilà les choses vont s'améliorer peut-être que en effet vous étiez attiré par l'autre personne parce que ça n'allait plus trop bien dans votre relation et que vous aviez tout simplement envie de légèreté de renouveau et de sentir à nouveau votre votre coeur battre alors ensuite ici cette carte nous parle de rester confiant par rapport à la par rapport à la personne à laquelle vous rêvez je dirais écoutez votre intuition cette carte pour moi vous incite voyez à laisser laisser faire les choses à vous laisser porter par le flot de la vie vous rappelez de cette carte voilà mais c'est porté par le flot de la vie écoutez votre intuition laisser parler le faux de la ville et si vous allez à vos émotions c'est un peu je dirais le conseil le conseil de ce tirage alors j'ai tiré une petite carte alors c'est un essai que je fais en ce moment pour voir aussi comment elle aurait comment répond ce jeu vous me direz si si cela vous parle ou pas alors au niveau du tirage excusez moi j'ai le hockey au niveau du tirage de cette carte je voulais avoir un aperçu donc si donc dans bien sûr l'idée où cette relation une relation se mettra en place avec la personne à laquelle vous rêvez je voulais avoir un peu comment dire un espace temps pour pouvoir situer éventuellement le début de la relation alors ici j'ai eu la lune neige la lune neige va nous renvoyer en hiver elle va nous renvoyer au mois de février donc en effet si les choses se mettent en place si quelque chose commence va commencer avec l'autre personne si vous décidez et bien de commencer une relation avec cette personne cela ne se fera pas concrètement avant l'hiver le début de l'hiver prochain le mois de février alors ce qui est intéressant c'est qu'ici nous avons quand même le la notion de pire de pureté donc ça c'est intéressant par rapport je dirais à la vibration de la excusez moi à la vibration je vais voir un peu d'eau à la vibration de la de la relation alors le conseil du jeu le conseil du jeu c'est rigolo c'est le paradoxe de la grâce excusez moi le doux par à quoi paradoxe de la grâce nous nous indiquent en fait justement mal de croire en nos rêves nous laisser aller rester positif par rapport à à ce à quoi on aspire même si on pense que c'est impossible et ben pas du tout un signe du destin où le destin fera en sorte que et bien si ça doit se faire si ça fait partie de vos désirs les choses se mettront en place avec cette personne donc ça c'est très très intéressant c'est une carte qui est extrêmement 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 puissante puisque vous avez ici cette énergie là d'ailleurs je vais vous lire rapidement un petit bout du texte que j'ai trouvé parce que c'est un jeu que je trouve très très bien et je vais vous lire ce qui est un ce qui est écrit sur le si je le trouve sur le petit livret que je ne trouve pas avec la voilà alors je le trouve vraiment vraiment parlant alors voilà ce qui nous est dit quand le coeur bondit de joie alors que l'esprit dit non l'heure est venue de transmettre la grâce le paradoxe est que plus la situation semble impossible plus le succès divin se manifeste avec rapidité laisser la foi surmonter le doute laisser et votre esprit votre esprit sans pierre d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin et vous serez témoins d'une manifestation sacrée voilà donc c'est un peu ça en fait je dirais que si il y a un conseil c'est dans le cas bien sûr où ça soit votre souhait d'avoir une relation avec cette personne la personne à laquelle vous pensez et bien laissez-vous aller laissez-vous aller laissez vous porter par le flot de la vie je cherche la carte croyez y écoutez votre intuition et les choses se mettront en place vous aurez l'aide du divin bien sûr si vous le souhaitez d'accord après ici sachez que si vous êtes dans une relation et bien actuellement ou rapidement il va y avoir des changements positifs dans votre relation voilà si vous voulez rencontrer l'autre personne parce que ça ne va pas dans votre couple simplement parce que vous vous sentez seul c'est différent d'accord voilà mais là voilà si vous souhaitez en effet mettre fin à votre relation actuelle et plus vous accrochez à comment dire à des souvenirs du passé aussi et bien sachez que si vous le souhaitez vraiment et bien cela arrivera voilà donc c'est un joli 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 tirage plein d'émotions tout ça avec beaucoup d'eau d'ailleurs voilà alors je vous retrouve pour le second tirage pour ceux qui ont choisi le quartz rose donc d'ici là je vous souhaite plein plein de bonnes choses j'espère que ce tirage vous aura plu et parler n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire dès que je peux je vous réponds ça me fait énormément plaisir et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là portez vous bien bye bye pour ceux qui ont choisi le second tirage avec le quartz rose alors nous allons voir quelle est l'énergie principale rattachée à votre question et ici enfin votre relation ici nous avons l'ouverture d'esprit alors moi lorsque je vois cette carte je vois bien sûr le domaine émotionnel avec la lune donc l'ouverture d'esprit pour moi ici est en lien avec l'émotion du coeur or c'est intéressant parce que avec le quartz rose nous sommes sur le domaine sur le coeur en fait le quartz rose est une des pierres qui est rattachée au chakra du coeur aux émotions donc ici on voit que et bien cette personne vous chamboule sur le plan émotionnel nous sommes pas sur une attraction physique nous sommes sur comment dire une attirance qui est plus émotionnel voilà alors on va les garder dans un coin du tirage pour voir s'il a encore quelque chose à nous dire alors on va voir ce que va provoquer pourquoi vous êtes attiré par cette personne alors ici nous avons le sept de terre ici c'est une personne je dirais qui vous ancre dans la matière même si elle vous attire sur le plan émotionnel c'est quelqu'un qui vous fait vibrer à tous les niveaux voyez vous êtes enflammé ici complètement et tous les tous vos chakras sont activés et sont reliés à la terre partent de la terre pour aller s'élever plus loin je dirais que c'est une personne qui vous fait sentir entière comme on le dit des fois il ya certaines personnes avec lesquelles on laisse tomber le masque plus facilement et on sait que on peut être soi on n'a pas besoin pas de se cacher c'est pas vraiment le terme ni de jouer un rôle mais des fois voilà il ya des choses bien par exemple si on parle de spiritualité je vais prendre cet exemple là eh bien on ne peut pas en parler à tout le monde on est d'accord un gars la voyance le magnétisme tous ces sujets les sciences occultes les fantômes voilà ce genre de choses la communication avec les défunts voyez on ne peut pas parler de ces sujets avec tout le monde or c'est une personne qui comme vous est complet c'est à dire et au à autant les pieds sur terre que la tête dans les étoiles donc c'est quelqu'un avec lequel vous pourrez aborder plus de sujets et quelqu'un avec qui et bien vous vous sentez entier vous vous sentez vous même un peu comme ça que je perçois que je perçois cette carte alors donc ça c'est la manière dont vous êtes je dirais chamboulé par par la relation et avec l'union on voit qu'il ya vraiment un désir d'union avec cette personne qui est très très extrêmement extrêmement fort voilà on n'est pas dans le désir de flirt on est dans quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus abouti beaucoup plus et bien terrestre 1 vous voyez vous voyez autrement dit la personne à laquelle vous pensez la personne qui vous attire vous ne la voyez pas vous n'imaginez pas comme quelqu'un avec qui avoir une aventure passagère c'est plutôt quelqu'un que vous aimeriez bien faire entrer dans votre intimité et avec qui vous aimeriez partager un quotidien par exemple voyez c'est ce genre de choses pour moi alors comment la relation est susceptible d'évoluer faire comme ça on verra mieux alors nous avons le soleil à ça c'est magnifique le soleil et bien c'est la chaleur c'est la réussite c'est une relation qui a toutes ses chances d'aboutir ensuite excusez moi décidément je suis désolé mais je n'arrive pas à calmer ma toux vraiment désolé mais je n'arrive pas j'ai beau boire de l'eau et j'espère que ça ne vous embête pas trop voilà ensuite nous avons le pendu alors le pendu ici dans cette relation là va nous parler de lien donc je dirais qu'avec cette personne là je dirais la relation en effet à toutes les chances d'aboutir sur une belle réussite avec un lien très très fort et très chaleureux ici on a la chaleur soleil aussi ce sont les enfants donc si vous avez des enfants ou cela personne à des enfants cela aussi peut nous parler que les contacts vont bien se passer avec les enfants que tout va bien se passer ensuite la troisième carte nous avons la lune et bien que demander de mieux on a l'union entre le masculin et le féminin voyez on a le lien entre masculin et féminin c'est pas mal la lune va aussi nous parler ici de de l'habitation du foyer d'accord bon ben écoutez on a un lien très fort au foyer peut-être avec des enfants en tout cas avec beaucoup de chaleur c'est magnifique alors ensuite qu'est ce que j'ai comme carte âme sœur spirituelle et bien voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure je reprends ma carte c'est quelqu'un qui vous fait sentir qui vous donne l'envie de vous enraciner et qui vous fait sentir vous même d'accord qui qui vous enfin qui vous fait sentir entier tout simplement parce que vous êtes connecté sur tous les chakras sur tous les plans voyez avec l'âme sœur spirituelle ça part ici par le chakra du coeur c'est à dire ça part par une émotion d'accord elle vous fait cette personne vous fait battre votre petit coeur mais vous voyez les liens que vous pouvez avoir avec elle sont sont peuvent être très puissants et là nous sommes avec l'âme sœur alors ensuite donc en effet c'est une personne avec laquelle ici c'est une personne vous avez envie de prendre soin vous voyez il y a il peut ça peut indiquer aussi un lien protecteur maternant voyez voilà quand l'un va pas bien etc on est vraiment dans une relation de cet ordre là c'est vraiment super alors au niveau des donc je vais expliquer pour les autres tirages au niveau du temps j'ai essayé de voir avec cette oracle si je pouvais avoir des possibilités de datation donc je fais des essais vous me direz si ça vous parle avec ce jeu pour voir s'il peut nous aider à dater un petit peu tout ça donc voilà quand est ce que cette relation est susceptible de démarrer alors ici 33 nous sommes au printemps nous sommes au mois de mai et c'est à dire et bien les choses pourraient commencer à se mettre en place avec cette personne au mois de mai prochain voilà c'est joli c'est vraiment 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 très 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 beau c'est pour bientôt on n'est pas sûr on n'est pas sûr des délais je pense que c'est une personne qui voilà c'est votre âme sœur donc ça va aller assez vite je pense alors après je dis pas que vous allez vous marier au mois de mai vous allez mettre ensemble tout de suite mais si la relation a pas commencé etc les choses vont commencer à se mettre en place à partir du mois de mai ensuite le petit conseil du tirage on a ici rares conjonctions entre le ciel et la terre bon eh bien vous voyez un c'est pas mal tout ça c'est rigolo parce que quand je vois celle ci sur un plan visuel rares conjonctions entre le ciel et la terre bien nous avons ganesh qui quand même un éléphant bien terrestre qui se trouve sur la lune et surtout je ressors ma carte mais c'est vraiment ça je pense voyez relation entre le ciel et la terre alors je vais vous lire le petit conseil du jeu parce que je ne connais pas par coeur mes cartes mais elle est très très intéressante voilà ce qui les dit vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques que vous le sachiez ou non les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits voilà une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce le divin corrigera une situation qui doit être redressée n'ayez crainte pris avec audace et la foi tout va bien voilà donc autrement dit eh bien si vous doutez c'est votre âme soeur de toute manière vous êtes connectés donc les choses les choses vont se faire si vous avez tendance à douter et bien ne doutez plus parce que de toute manière vous êtes connectés il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot je sais pas comment le dire autrement je crois voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tirage impromptu vous aura plu n'hésitez pas à liker à laisser un petit commentaire et bien sûr si vous passez par là à vous abonner je vous embrasse portez vous bien bye bye alors pour ceux et celles qui ont choisi ici la métiste alors nous allons voir la première carte qui va à nous parler de l'énergie principale en lien avec donc votre interrogation ici nous avons l'intuition alors ça c'est très intéressant alors l'intuition je dirais que là par rapport à l'attirance que vous avez envers cette personne nous sommes ni sur une attirance émotionnelle ni sur une attirance sexuelle de premier abord nous sommes plutôt sur une attirance qui dépasse je dirais les sens habituels on n'est plus sur quelque chose immatériel qui est qui nous dépasse un peu on comprend pas je pense que vous avez du mal à comprendre pourquoi cette personne vous attire voilà vous savez vous savez vous êtes attiré c'est clair mais je pense que voilà si vous vous en tout cas si vous vous posez la question et que vous n'arrivez pas à trouver la réponse je dirais que vous êtes connecté à cette à cette personne où vous êtes en tout cas un connecté vous à votre à troisième oeil à là ici et justement voilà votre attirance et 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 sur ce plan là c'est difficile à expliquer lorsqu'on est voilà ce qu'on dépasse je dirais les sens habituel alors c'est intéressant parce que justement là là le notre pierre à l'améthyste va nous parler ici et justement du chakra couronne entre autres et du troisième oeil ici nous sommes sur une pierre qui nous met en contact avec des énergies supérieures des vibrations beaucoup plus élevés donc en fait c'est vraiment sur ce plan là que vous êtes attiré par cette personne et vous êtes certainement certainement extrêmement comment dire perturbé parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes autant je dirais pourquoi cette personne occupant votre esprit voilà c'est le terme que je cherchais ça c'est assez c'est assez troublant pour moi alors donc pourquoi êtes vous attiré par cette personne un alors donc outre le fait excusez moi outre le fait que nous avons vu que cette attirance et se situe de plus haute fréquence et bien vous êtes aussi attiré par le charisme de cette personne c'est une personne soit qui est en vue qui est connue alors je dis pas qu'il s'agit forcément d'une célébrité mais ça peut être quelqu'un de très connu dans votre dans votre quartier j'en sais rien dans votre immeuble voilà voyez ce genre de quelqu'un qui ne passe pas inaperçu quelqu'un qui déborde d'énergie et quelqu'un qui rayonne c'est on peut être c'est comme le soleil on ne peut être qu'attiré par sa chaleur il dégage c'est une personne qui dégage une chaleur tellement tellement puissante et une lumière tellement forte que et bien comme les comme les papillons on est attiré par exemple et bien par une lumière une ampoule la nuit etc ou comme les lézards nous sommes attirés par le soleil les petits lézards qui vont se mettre sur la pierre pour se faire réchauffer des rayons aux rayons du soleil et bien c'est un peu ça c'est une personne qui vous attire par une chaleur aussi pas forcément vous n'êtes pas forcément attiré parce qu'elle est connue ça peut être ça parce qu'elle est solaire mais parce qu'elle a quelque chose qui vous qui vous réchauffe voilà vous avez envie de vous rapprocher d'elle parce qu'elle a quelque chose qui vous réchauffe et qui voilà qui vous attire qui vous êtes comme je dis un papillon qui est attiré par là par la lumière alors c'est rigolo voilà bien sûr nous avons la reine de feu à côté alors c'est clair que cette relation c'est une relation qui vous fait sentir vivante et elle vous fait même si vous êtes attiré par cette personne sur le plan comme on l'a vu quand même deux fois entre l'améthyste et la carte de l'intuition tout à l'heure ici voyez si on est dans les couleurs bleus c'est rigolo au niveau des couleurs je voulais mais là comme ça vous verrez on a la couleur bleue ici avec la couleur violette nous sommes dans les couleurs liées et bien au chakra supérieur entre le troisième oeil et le chakra couronne ici nous sommes nous sommes dans les chakras plutôt du bas d'accord chaque as le chakra sacré etc et bien voilà ici nous avons le lien entre les deux il y a quelque chose de très magnétique chez cette personne qui vous attire et qui peut révéler et bien réveiller en vous le feu une sexualité qui peut être pendant un moment une sexualité que vous avez mis au placard voilà et c'est rigolo parce qu'ici pour moi c'est magnifique on a on a le roi et la reine de feu c'est comme si quelque part vous vibrez au même niveau c'est comme si vous vibrez tous les deux pareils c'est comme si et bien l'attirance était commune pouvait être commune en tout cas si elle ne l'est pas encore voyez c'est vraiment c'est vraiment très très joli et avec la reine de feu on voit que et bien vous retrouvez aussi vous de l'énergie l'envie d'agir l'envie de conquérir c'est c'est très c'est très rigolo assez chouette je trouve ce sont des belles cartes alors voyons voir comment peut évoluer cette relation éventuellement si vous le souhaitez alors nous avons le hiérophante le 5 2 bâtons et la roue alors je remets mon micro je sais pas si vous entendez bien voilà alors le hiérophante peut nous parler peut nous dire que cette personne est actuellement un peu comment dire un peu austère il ya quelques quelque chose d'austère chez le hiérophante à la fois ce je le ressens comme une personne qui est connecté puisque le hiérophante c'est le pont le pontife c'est lui qui fait le lien entre la terre et le ciel d'ailleurs on voyait on retrouve le chakra racine et puis le chakra couronne c'est quelqu'un qui est connecté autant sur le plan terrestre il a les pieds sur terre mais c'est quelqu'un qui est connecté à d'autres choses déjà je le vois un peu comme ça mais là avec le 5 2 bâtons j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui soit et en conflit doit se battre sur le plan de coup parce que soit cette personne est encore en couple et ça ne va pas soit c'est une personne qui n'est plus en couple et qui en pleine j'ai pas la justice mais avec le 5 2 bâtons on voit que c'est une personne qui est en train de lutter donc à mon avis c'est une personne qui reste en retrait pour le moment parce que et bien parce qu'il n'a pas fini de régler les batailles qu'il est en train de mener je pense que c'est sur le plan du couple puisque en même temps le pape va nous parler d'union alors ce qui est positif dans l'histoire c'est que au final les choses vont évoluer de manière positive puisqu'ici nous avons la roue de fortune donc ça c'est très très bien ça veut dire que et bien là même si actuellement il est un peu froid il est distant et bien les choses vont évoluer de manière positive ensuite nous avons tout bouge maintenant ben vous voyez la prochaine saison aussi probablement donc ça sera l'été voilà tout bouge maintenant donc clairement voilà avec la roue de fortune tout est en train de bouger tout en train de bouger pour lui ça a commencé à bouger alors il est possible que les choses avancent mieux durant la prochaine saison c'est à dire durant l'été ça c'est possible aussi et là avec cette carte c'est rigolo j'ai l'impression que il y a alors la carte chez cette carte chez célia je crois que je vais vérifier mais elle nous parle d'intuition et d'écoute intérieure donc je dirais que quelque part c'est une carte qui peut vous conseiller d'écouter votre intuition nous l'avons vu votre elle est où voilà c'est pas moi qui l'invente c'est écouter votre intuition c'est la première chose mais moi ici c'est rigolo cette caisse et les cartes de célia je les lis toujours de manière très intuitive en fait mais outre le fait qu'elle nous dit écouter votre intuition donc votre intuition voyez la dame se retourne parce qu'elle sent un regard posé sur elle mais en même temps je sens que il y a une volonté de d'approche mais voilà c'est pas encore ça on est un peu timide on regarde furtivement etc donc il y a un peu je dirais le jeu du chat et la souris enfin ça c'est quelque chose qui se passera dans le futur pas maintenant il peut y avoir voilà ce jeu de chat et à la souris le petit côté séduction voyez voilà ça c'est plutôt je dirais que c'est plutôt positif pour l'évolution de la relation sur un plan ultérieurement voilà alors alors comme je l'ai expliqué pour les précédents tirages j'ai fait un tirage avec ici l'oracle de la lune pour essayer de dater éventuellement quand est-ce que cette relation si elle doit se faire ainsi vous le souhaitez je pense que c'est plutôt sympathique pour que ça se fasse vu les cartes que je viens de voir avec avec quand même le désir de la part de l'un et de l'autre on avait le masculin et le féminin et bien voilà avec cette carte on va essayer de voir quand éventuellement et bien les choses pourront commencer à devenir un peu plus concrets alors ici j'ai la lune louve avec l'avidité c'est rigolo j'ai l'impression que c'est le loup qui appelle sa meute alors ici nous sommes au mois de février voilà donc c'est un peu ce que ce que je j'ai vu avec les cartes du tarot voyez c'est à dire que là ici on a quelqu'un qui pour le moment n'est pas du tout du tout du tout du tout du tout mais pas du tout motivé pour entamer quelque chose de de sérieux voilà une histoire d'amour un peu pas éphémère quoi voilà pas d'un soir mais alors pas du tout du tout parce que c'est quelqu'un qui en plein en pleine bataille mais ça va se débloquer mais voyez je pense que ça se débloquera pas même s'il y a des petites choses ici on avait vu tout bouge maintenant la prochaine saison peut-être que cette personne a commencé à régler certains problèmes avec bien une ancienne relation juridique ou autre s'il continue il commence à régler ces problèmes là à la prochaine saison c'est à dire par rapport au moment je fais la vidéo ça sera en été et bien si quelque chose doit se passer entre vous ça sera vraiment beaucoup plus tard voilà alors la carte conseil hop la carte conseil ici nous avons la belle contrée je sais pas si vous voyez bien ce super dessin nous avons d'un cheval qui ressemble un peu à pégase d'ailleurs dans une licorne aussi nous avons une licorne nous avons un lion des papillons papillons qui vont nous parler et bien de changement positif la licorne c'est vraiment super avec des volcans etc alors je vais vous dire ce que nous dit la carte pour le petit conseil alors j'aime beaucoup ce jeu parce que moi il me parle énormément énormément mais bon voilà pour le moment je connais pas bien toutes les cartes donc je peux pas je peux pas faire un tirage avec comme ça mais je vous le ferai plus tard alors voici ce que nous dit la carte amaru la belle contrée vos rêves splendides ne résulte pas d'un caprice ou d'une imagination débridée et oui l'intuition des fois l'intuition dit c'est ton imagination etc vous rappelez pour vous je vous ai dit vous comprenez pas pourquoi cette personne vous attire parce que vous êtes connecté vous le savez mais vous êtes connecté sur un autre plan voilà ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le coeur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes votre mission en relève de l'instauration de l'harmonie divine sur terre par l'expression de vos talents croyez au monde splendide dont vous rêvez car non seulement il est possible mais il vous revient de le créer donc en même temps cette carte je dirais que elle vous dit suivez votre intuition tout est possible mais en même temps si vous ne faites rien il ne se passera rien donc moi j'ai la très nette impression ici que hop ça là j'ai la très nette impression que ici monsieur madame un si vous êtes un monsieur ou voilà moi j'ai la très nette impression que ici il est vraiment il ou elle est tellement préoccupé par ses problèmes que voilà en fait si vous vous ne passez pas l'action et bien il se passera rien donc ça c'est un peu je dirais un peu le le point le point voilà le point conseil du jeu c'est à dire je pense que pour qu'il se passe quelque chose il faut que madame ou monsieur vous attaquer parce que là il ya beaucoup de froideur il ya beaucoup de soucis et peut-être beaucoup de concurrence aussi un spectacle un homme qui est très très sollicité de par sa position sociale nous avons vu nous avions quand même le roi le roi de feu un qui équivaut au roi de bâton nous avons du bâton ici aussi nous avons du feu d'accord donc c'est peut-être quelqu'un qui a une position sociale ou une situation qui fait que il est vu par beaucoup de monde et il est beaucoup sollicité d'accord peut-être même parce simplement par son charisme voilà donc à mon avis si madame reine de feu de la reine de feu c'est l'action 1 c'est c'est pas l'eau d'accord on n'est pas dans l'émotion ici on est dans l'action donc moi je pense que c'est ça si vous ne passez pas à l'action et bien rien ne se passera mais si vous attaquez il ya des choses que des choses positives se passe pour vous mais ça sera pas concrètement avant avant janvier voilà janvier donc de l'année prochaine donc on est sur du long délai là voilà mais les choses se font petit à petit et comme on avait vu et bien les choses bougent on avait la roue ici donc les choses avant ça voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tirage impromptu vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondais que je peux et puis n'hésitez surtout pas vous abonner si vous passez par là pour la première fois je vous embrasse portez vous bien à bientôt bye bye